Salut mes p'tits grossets ! Comment ? Pâton ? Salade ? Tomate ? Oignon ? Oui, moi aussi. Bref, écoutez les enfants, là on va parler d'un petit sujet auquel je tiens particulièrement parce que oui, comme vous le savez probablement, je suis myope et astigmate sur un seul oeil, ok ? Donc je fais partie de cette population qui, effectivement, depuis la majeure partie de ma vie, j'ai porté mes lunettes. J'ai porté des lunettes, oui, tu vois ces trucs. Attends d'ailleurs, je vais mettre les miennes parce qu'en ce moment, les nouvelles lunettes que je porte sont tellement charismatiques. Mouvement, ça me donne un petit charisme badass, genre en mode, je savais pas de quoi je suis capable. Ce qui est vrai, mais en général c'est plutôt mon taux de folie qui terrorise les gens. Bref, aujourd'hui on va parler donc de nos amis, de nos amis binoclars. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, durant ma jeunesse, mon dieu on dirait, je suis tellement vieille mon gars, durant ma jeunesse, c'était pas particulièrement tendance de porter des lunettes. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, les modèles qui sont maintenant à la mode, hashtag comme les miennes, tu vois, à l'époque c'était un peu les trucs de vieux, tu vois, c'était les vieux qui portaient ce genre de lunettes, tu vois, on leur manquait clairement de respect quand ils portaient ce genre de lunettes, en mode, t'as vu ces lunettes, le gars il s'écrit en 1982. Et maintenant nous voilà, on porte tous les mêmes types de lunettes, tu vois ce que je veux dire. Et même, j'ai pas envie de mentir, mais, je veux dire, jusqu'à il y a pas longtemps, être binoclars, c'était compliqué. Au contraire, même à l'école, s'il fallait victimiser quelqu'un, c'était le gars qui portait des lunettes. C'était trop marrant d'entendre ses lunettes se casser. Du coup, pendant longtemps dans ma vie, mes lunettes, elles sont restées dans mon sac, on va pas se mentir. Et puis même, ça casse ton charisme, tu vois ce que je veux dire. Le bon dieu t'as créé Kamas avec une, tu vois, un aspect global, voilà. Et t'es obligé de venir poser des trucs métalliques sur ton visage parce que sinon tu vois rien et tu te prends des poteaux. À un moment, le respect, où est-il ? Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, tu nous donnes des yeux, il faut qu'ils fonctionnent, tu vois ce que je veux dire ? Il faut arrêter de nous escroquer. Bon, je suis désolé pour nos cousins aveugles, le but n'était pas de me moquer de vous. Si jamais il y en a un qui regarde la vidéo, qui l'écoute, pardon. Excusez-moi. Tout ça pour dire que la vie des gens qui portent des lunettes n'est pas simple, ok ? Déjà, toute l'année, t'as toujours le stress de te dire un matin, tu sors de chez toi, tu te rends compte que t'as oublié tes lunettes une fois arrivé au taf. Parce que là, ça veut dire que toute la journée, tu vas galérer, tu vas pisser des yeux. Parfois, tu vas faire des signes à des personnes, c'est pas la bonne personne, tu la connais pas. T'as l'angoisse de, à un moment, t'as pas tes lunettes aux yeux, tu t'assois, t'entends cric. Et t'as qu'une seule paire. Qu'est-ce que tu fais ? Pour avoir un rendez-vous là, chez l'oftalmo, pour pouvoir faire une nouvelle paire de lunettes là. Tu sais combien de temps ça met ? Tu sais combien de temps ça met ? Maintenant, il y a un docteur en urgence là, sur Internet, là où tu peux aller maintenant prendre des réservations n'importe où. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça n'existait pas. Merci Internet. Internet règle tous nos problèmes. Mais avant Internet, on faisait comment ? Tu galérais. T'attendais six mois pour avoir rendez-vous chez le médecin, pour pouvoir avoir une paire de lunettes. Du tout, tu te baladais avec une paire de lunettes scottier ici au milieu. Et ça, c'était dans le cas où les verres ne sont pas pétés. Ok ? Donc dans le cas où les verres ne sont pas pétés, c'est génial. Ou pire, malheureusement pour toi, t'es en pleine lecture sur ton lit. Oula, j'ai fait un peu curie, j'en dirais un fauteuil qui a craqué. Bref, faites pas attention, je suis sûre que vous avez l'habitude. Bref, t'es installé sur ton lit, t'es en train de lire un talk de Harry Potter en pleine action, là, t'es en mode t'arrives pas à dormir, c'est le duel de la mort, t'es en mode tu t'endors. Tu te réveilles le matin, t'as écrasé tes lunettes. Déjà, va expliquer au daron que tu t'es endormi avec les lunettes qui leur ont coûté au moins 200 euros le verre, où la mutuelle n'a couvert que la moitié. Maintenant, tu leur expliques que tu t'es endormi avec les lunettes. On va d'abord bien te masser le dos, tu vois, on va te masser, crois-moi pas façon douce, on va masser ton dos. Tu vas encore réfléchir avant de t'endormir avec tes lunettes. Et maintenant, il y a quelque chose qui me gratte en ce moment-là. Oui, maintenant c'est dans la tendance, je vois nos cousins hipsters qui viennent, qui portent des petites lunettes, ta ta ta, pour faire un petit côté, un télo choupi, là, hé. Laissez-nous nos lunettes, laissez-nous notre atout, ok ? Pendant longtemps, on a craché sur nous, là, maintenant c'est nous, laissez les binoclars avoir le monopode sur les lunettes, ok ? Pareil sur Instagram, là où elle a 10 sur 10 sur la vue, hein, tranquillement, elle voit à 2 km de distance. Mais pour faire des petites lunettes, des petites poses charismatiques avec un petit cosplay choupi, elle va aller te ramasser une petite paire de lunettes, elle pose ça, là, sur son visage, et en plus elle est mignonne avec, et ça énerve ! Alors que toi, tu te bats pour trouver des lunettes qui vont arranger ton visage, on va dire, bon, malgré le fait qu'elle porte des lunettes, elle donne quand même des mauvaises idées. Et elle, elle est là, là, sur Instagram, elle porte des petites paires de lunettes, et elle te fait un petit style. Le pire, c'est dans les dramas asiatiques. Oh mon dieu ! Il manque tellement de respect aux gens qui portent des lunettes. Mais tellement de respect ! Est-ce que t'as vu, en général, le mec, il est laid au début, enfin, il est laid. Il est laid selon les principes du cinéma, hein. L'enfant a des petits pustus sur le front, il peut auto-petter des lunettes épaisse, les cheveux sont ingins, comme ça. Mais tu sais, toi qui a l'habitude de fréquenter des produits avariés qu'il n'est pas laid. Tu sais que l'enfant n'est pas laid. Mais comme il porte des lunettes, du coup, il devient très laid, quoi. Parce qu'il a des teçons de bouteilles en verre, on dit qu'il est laid. Du coup, une go ou un gars vient l'aider, là, il enlève juste les lunettes déjà, il enlève les lunettes, transformation, tu n'es plus moche. Ça veut dire quoi quand tu portes les lunettes, t'es laid ? Dites-le fond de votre pensée, là. Allez-y, exprimez-vous. Parce que là, il y en a marre de cette discrimination faciale. Moi, je ne suis pas là-dedans, ok ? Moi, je ne suis pas là-dedans. Les gens qui portent des lunettes, ils ont du charisme. Respectez-les. Bon, certains. Enfin, pas tous. C'est comme toute population, il faut varier, mais... Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils portent des lunettes qu'il est laid, ok ? Enlève les lunettes et jugeant l'aspect global. Laissez les lunettistes en dehors de ça, ok ? Merci. Parce que moi, j'en ai marre, hein. Tu vois, les gens dans les dramas, le gars est beau, choupiné, nanana. C'est bon, t'es déjà beau. T'es pas obligé de venir nous prendre nos accessoires en plus, tu vois. Tu viens, tu prends les lunettes, tu te poses pas et tu fais la position, genre, j'ai du charisme, hein. Même avec des lunettes, hein. Eh, frère, laisse-nous être bon, nous aussi, avec des lunettes, ok ? T'es pas obligé de venir choisir le territoire des binoclars, ok ? Laisse-nous les binoclars, choupi. Si toi, tu viens, t'es pas myope, tu viens, tu mets les lunettes. Non, t'es pas dans le club, gars. On t'accepte pas, ok ? Tu fais pas partie de la team, ok ? Allez, évolue. Ouais, j'ai le seum. Et je pouvais pas décroiser autrement la jambe. Sinon, je faisais tomber la caméra. J'en ai marre d'être myope et astigmate. J'aimerais bien avoir une vie normale, tu vois. Parfois, tu vois, je me surcons, je vais en soirée avec des copines, j'enlève les lunettes, je me dis, bon, on va aller danser, j'ai pas vraiment besoin de lunettes. Et puis, à un moment, ma copine va chercher un verre, je vois une blonde, je crois que c'est ma pote, je touche son épaule. Pas, c'est quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu vois, tu te sens seule. Tu te dis, j'aurais peut-être dû garder mes lunettes. Mais tu sais que si tu portais tes lunettes, tu serais devenu invisible dans l'ensemble de la salle. Personne dans la soirée allait te regarder. Comme toujours. Bizarrement, quand j'ai pas les lunettes, il peut m'arriver que quelqu'un m'aborde pour autre chose que me demander le chemin pour aller aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben, forcément, dans ces moments-là, j'ai enlevé mes lunettes, on va pas se mentir. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais accepter mon destin et garder mes lunettes. Parce que bon, se prendre des poteaux, tout ça, louper une marche, se cogner l'orteil, c'est pas ma passion. Déjà, de base, avec les lunettes, je me cogne l'orteil. Si en plus, je multiplie par 4 le nombre de chances de me cogner l'orteil contre un truc parce que je me porte pas mes lunettes, ça va aller. OK ? Ça va aller. Donc, respectez les gens qui portent des lunettes parce que la vie est compliquée contre les lunettes, OK ? La vie est super compliquée. Parce que pour avoir du charisme, porter des lunettes, c'est compliqué. D'ailleurs, je me suis rendu compte que Tom Hiddleton, maintenant, porte des lunettes. Et vous vous doutez bien que, malgré cela, l'enfant a toujours du charisme. J'ai envie de dire, pourquoi des créatures comme ça existent ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme l'Hopita, là, dans Black Panther. Enfin, la go, tu vois, c'est le genre de personne. Elle est assise aux toilettes à poil. Même assise aux toilettes, elle a un charisme. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, t'es là, tu joues tout au fond de teint, maquillage, tu fais même la tenue, tu changes tout, coiffure, masque capillaire, t'es un vesti sur la perruque, chapeau. On te regarde, t'es quel con, quoi. Hé, l'égalité des chances, mon cul, ouais. Bref. C'est pas tout ça, mais j'ai fini de cracher mon venant. Je vous aime, hein. Franchement, je vous aime. Chaque jour, un peu plus. Mais bon, mes petits lunetteux, sachez que cette vidéo était pour vous. Je vous aime. Je suis avec vous. Je vous soutiens dans ce... Voilà. Si vous voulez vous donner votre avis concernant mes petites lunettes charismatiques, j'attends vos avis. Celle-là, je les ai prises chez Lunettes pour tous. Franchement, j'aime bien le rendu. Je vais essayer de tester chez Colette, là, Colette. Ça, c'est un peu le même délire, tu vois. Pour voir si, effectivement, les montures sont plus solides ou moins solides ou si elles ont aussi un petit charisme sur la tomate-oignon. Mais je me dis, ça peut... Ça peut le faire. Comme ça, je pourrais faire une petite vidéo de comparaison. Comme ça, je vous dirai ce que moi j'ai préféré, ce que j'aimais, ce que j'ai pas aimé. Mais en tout cas, chez Lunettes pour tous, l'accueil était sympathique, hein. Charismatique, les tonton étaient gentils, tout ça. Mais bon, ils prennent pas la mutuelle, donc... J'ai dû payer tout carré. Bref. Je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. Comme d'habitude, je veux mon commentaire, je veux mon like et abonne-toi. Je veux dire, ça te coûte rien. Si franchement, en 2019, t'as pas un compte Google, c'est que vraiment, t'as tout raté dans ta vie. Oui, je te juge. Alors abonne-toi. Merci. Je vous fasse une bonne fin de journée ou soirée. Je sais même pas à quel moment vous regardez la vidéo. Est-ce que c'est la journée, la soirée. Bref. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est ensemble par le lien capillaire. Love you.